Moi, je voudrais commencer par le secteur de M.Kadima. S'il vous plaît, M.M.Faélo, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé les candidats, qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe, nous ne sommes pas nécessaires, est-ce qu'on peut aller par 3 minutes ou 5 ? Je vais vous poser des questions liées à la CENI, je ne vais pas aller ailleurs. Merci. Je vais commencer par dire, père, pardonne M.Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas par son. On va commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit M.M.Tata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non, ça c'est quoi exactement ça ? Mais regardez M.Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIEF. Voilà comment l'OIEF fait la synthèse. En trois lignes, on dit ceci, un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectif. Et donc, nécessitant des améliorations, il a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme, en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives, conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, c'est ça, que j'ai ici, c'est torchon des 135 pages. 137, il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre de lecteurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veuillez donner aux candidats présents en République une liste expurgée pour, comment dire, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. En le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditaires ont demandé des données de liste. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous nous sommes là. Nous sommes venus ici. Et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 millions de dollars. Et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent qu'on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des ateliers. Ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ce marché, et venir ici nous présenter ces documents. Monsieur Kavima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 millions, 955 181 électeurs, ou comment ? Pourquoi je pose cette question ? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicataires. Ils arrivent là-bas. Ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici, chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4, où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas retrouvé les noms. Et à la cité, quand on ne retrouve pas les noms, on demande à ces récurrents de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous allons avec combien d'électeurs ? Et qui est fou dans ces pays, dans ces mondes, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas les noms d'électeurs ? Moi, je vous ai dit, et je le répète, on vous a utilisé, parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique, et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein, et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez des imprimantes normales ? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste ? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes ? Et combien d'antennes ont fiché ces listes ? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles, et je ne reviens pas. Pourquoi vous les avez violés ? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple, j'ai beaucoup d'exemples ici, il n'y a pas de cas. À Kabéa Kamonga, il y a un centre qui avait enroulé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas, elle est pas seulement 26 électeurs. OK ? Comment vous justifiez ça ? Je vais vous donner d'autres cas. Et vous venez de dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si, l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement. Et maintenant, dites-nous, dans combien de temps, vos requérants ou les requérants, ceux qui vèrent des duplicatas, vont avoir leurs duplicatas ? Un. Deux. Quand est-ce que maintenant vous allez publier la liste définitive ? Votre présentateur, tout à l'heure, a dit, ce qui nous intéresse, c'est qu'un jour avant, on publique. Non. Ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après enrôlement, comme à dire, d'électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous sommes ici, on est traînés comme ça, comme des moutons, des paniers, et nous devons aller n'importe quoi. Donc, ce que nous voulons, M. Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça, avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. Un milliard, cinq millions, c'est énorme. Nous voulons. Ici, ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électoraux. Les fichiers ne peuvent pas être corrompus. C'est l'élément essentiel du vote. On va aller voter comment ? Donc, beaucoup de gens ici vont dans les centres, ils ne trouvent pas l'air non. Et quand est-ce que maintenant, dans moins de 40 jours, nous allons avoir ces listes. Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous-même, vous l'avez dit, ce n'était pas pour exclure les électeurs, mais vous avez exclu les électeurs. Ici, à Kinshasa, vous avez des écoles, même adresse, mais les noms différents. Vous avez des fois adresse, école différente. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement ? Donc, vous venez ici, vous appelez le code diplomatique, on va dire, voilà, tout ça, on va signer le code de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite ? Vous, quel code de conduite vous signez ? Nous allons nous mettre avec vous, M. Takima. M. Pabouneau, vous exagérez un peu. Je n'exagère pas, s'il vous plaît. Non, non, écoutez-moi, écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifiques. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux ? Nous allons publier la liste, justement, provisoire, pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Takima. Moi, je vous donne des détails, s'il vous plaît. Non, 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 vous exagérez. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que l'audit que j'ai montré ici, ce n'est pas le détail ? Votre discours-là ne tient pas. Non, 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 non. Vous appelez un document incorchant, en même temps, vous récourez vos recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, non, je ne me contredis pas, je ne me coure pas. Je ne peux pas arrêter ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État. Je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci.